La purée parlementaire Il est loin le temps où une crise ministérielle foutait tout en l'air. Maintenant, ils peuvent se chamailler à Gogo, à l'aquarium du Quai d'Orsay. Il n'y a pas de danger qu'on s'émotionnerait pour si peu, nom de Dieu. Dans le temps, alors qu'on était gobeur, un ministère en cassant sa pipe fichait le popoulou dans la rue. Sur les grands boulevards, ça grouillait épatamment. Mille bombes ! Nous coupions tous dans le panneau, croyant que tel ou tel salaud prenant la place du sortant, il en résulterait du bien ou du mal. Tant que le président de la république n'avait pas dégoté de nouveaux ministres, on voyait partout des gueules longues du honne. Les affaires, il ne fallait pas en parler. Et naturellement, nous autres prolos nous en pâtissions. Car, nom de Dieu, c'est toujours nous les dindons de la farce. Aujourd'hui, c'est plus ça. Et il n'est même pas rare d'entendre des types s'abordant. Bonjour, tartan pion, ça boulotte. Et les affaires ? Va bien, merci. Ça reprend, surtout depuis qu'il n'y a plus de ministres. Que signifient ces machins-là ? Est-ce que nous devrions, je m'en foutisme, au point de nous en foutre de tout ? Et de tout est accepté comme ça vient ? Faut pas croire ça, nom d'un pétard. Ça veut simplement dire que nous avons perdu nos illusions. On ne s'emballe plus pour ces gnauleries. Et, ça n'est non de Dieu que toutes les questions politiques. Nous les avons vues à l'œuvre, les fumistes de la politique. Ils nous en ont fait gober de trop de couleurs. Ceux qui nous ont fait poireauter avec leur sacré programme, leur réforme, est pas trouillante. Et les tartines beurrées, elles nous ont passé sous le nez. Ils les ont bouffées, dames. Ils l'ont fait dans notre intérêt pour nous éviter les indigestions. C'est du dévouement de leur part. Nous sommes des ingrats, des sans-cœurs, de ne pas leur en savoir gré. Et voilà comme quoi le ministère Floquet a cassé sa pipe, sans que ça nous empêche de pioncer. Et que ce soit Méline ou un autre qui le remplace, nous continuerons à bibeloter, comme si de rien n'était. Quant à la révision dont tous ces beaux gros-là nous bassinent, qu'ils se la foutent quelque part. Nous ne l'en demanderons qu'une chose, qu'ils bafouillent puisque nous sommes assez gourdes de les payer pour ça. Mais qui nous fichent la paix.